coucou youtube je vais mourir on se retrouve pour l'addition s'il vous plaît le dernier jour à paris la finale qui qui sait qui va gagner est ce que c'est daniel est ce que c'est rosé est ce que c'est méron est ce que c'est rajah est ce que c'est françois françois dont on va voir le restaurant aujourd'hui c'est parti vous me dites le son tout ça bien bien nous sommes à paris ville lumière le véritable capitale de la gastronomie il est ici possible de goûter aux spécialités internationales donc pas parisienne par essence ils sont donc cinq restaurateurs parisien en compétition cette semaine rosa daniel meron rajah et françois le dernier à accueillir chez lui bistro italien on rappelle que la cuisine italienne est la plus facile au monde selon moon avec sa salle aux allures de loft le bistro de françois n'a en apparence rien d'un traditionnel restaurant italien mais à y regarder de plus près les murs racontent pourtant l'histoire de son pays j'ai voulu absolument prendre un hommage aux immigrés italiens qui sont partis dans les années 20 à new york il ya un film qui m'a vraiment touché il était une fois en amérique et scarface ça qu'on fait des saladiers de cocaïne dans mon restaurant ce décor c'est un peu little italy a bien joué la musique le son est trop fort ouais ça ouais gros zog c'est bizarre tout est fort pas de doute c'est bien l'italie qui coule dans les veines de notre patron ça a l'air beau ce qu'il fait scarface et cuba pardon qui prépare la sauce tomate les boulettes c'est beaucoup pour moi là vous avez mon papa qui veille qui veille sur moi mon père qui était dans la restauration a transmis un petit peu pour son savoir on va dire je suis tombé dans la sauce tomate quand j'étais tout l'écran de l'émission est un peu zoomé ben non je suis au top là je suis au top niveau mec à peut-être attend un peu je crois que tu as raison alors attend j'essaye de comprendre ce qui se passe vous me donnez trois secondes alors c'est pas aujourd'hui que j'allais faire un truc correct regarde là normalement c'est pas trop trop mal ouais là c'est mieux merci merci pour le retour c'est donc bien évidemment les grands classiques de la gastronomie italienne que françois mijo c'est joli ce qu'il fait c'est que des produits frais il ya aucun produit surgelé chez moi je déteste ça tout est fait maison la pâte à pizza est ce que vous croyez que les serveurs des fois que s'ils sont très italiens ils tombent dans la salle et se tiennent le genou comme ça fait ah 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 non il n'y a pas de penalty et voilà et la botte secrète du chef absolument parfait elle est sexy sa pizza hop là on va mettre un petit feuille de basilic nature et en prime elle est servie par le patron en personne bonne dégustation est ce que si zinedine zidane il va manger dans ce resto le premier truc qu'il fait c'est mettre un coup de tête dans le poitrail du serveur au jour une table pour deux polyvalent j'adore faire la cuisine mais j'adore aussi être en salle au contact avec les clients bonjour en fait j'aime tout faire j'ai envie de superviser allo tout va bien en cuisine ça se passe bien c'est comme vous voulez moi ce qui m'intéresse c'est de donner le meilleur de moi même aux gens je me suis décarcassé voilà mais que pour toi alors broxys qui dit j'adore comment on est tous en mode trash talk du foot italien depuis 2006 la fameuse coupe du monde perdu mais de manière coordonnée tous ensemble là et maintenant ils se ridiculisent tout seul je vais citer l'olympique de marseille avec gattuso gattuso qui faisait partie de l'équipe championne du monde de 2006 voilà je vais juste citer l'olympique de marseille 2024 je pense que j'ai de grandes chances de gagner mais dans cette course à la victoire ses concurrents pourraient bien lui mettre des bâtons dans les roues on vous aime marseille ça c'est dommage je suis déçu je trouvais quelque chose français le film à alors françois gardera t-il son calme face aux critiques c'est la première et la dernière fois que je vois ça c'est pas possible ouh ça c'était d'un bricolère première à arriver devant le bistrot italien de françois c'est rajah c'est en région parisienne que l'énergie kraja a ouvert les portes de son restaurant marocain en réservant à nos juges un accueil 100% en retard on est au début boule magique c'est magnifique mais la bonne humeur a été de courte durée et les critiques ont fusé c'est pas assez authentique pour moi ça c'est horrible je crois qu'aujourd'hui on n'aura pas le droit au chignon évolutif de rosa donc je pense que le soufflet a retombé je sais pas elle a pas dû assez battre les blancs mais bon les mecs à moi je vous le dire rajah n'a pas non plus réussi son dîner d'après six kilos depuis que tu regardes mes réactes et c'est trop grave c'est vraiment manger une soupe de huile je sais pas pourquoi je fais des sept là autant dire que rajah était sur une pente glissante avec ses notes du chignon des ténèbres ils n'avaient pas envie d'aller avec moi au maroc italien je le savais je le savais si on mangeait pas italien aujourd'hui je sais pas ce qu'on aurait mangé d'autre pour moi françois était italien et c'est tout et rien d'autre d'accord une façade une belle façade grand espace la devanture fait plutôt bistrot c'est sombre mais ça marche c'est passant c'est bruyant là si je passe comme ça bien sûr que je vais pas m'arrêter une avenue passante les voitures ça m'interpelle pas quoi une avenue passante et des voitures à paris essayez d'éviter quand vous ouvrez un resto faites une cour arrière où il n'y a rien un champ à paris trouver un champ à paris raja alors si pour raja l'embarquement pour l'italie n'est pas pour tout de suite peut-être que daniel à le goat voilà ouvrez un resto sur le champ de mars dans son restaurant branché parisien et pour rosa bien décidé à régler ses comptes c'était le festival de la critique ça me manque de féminité moi ça me plaît pas oh il fait froid oh une catastrophe mais au moment du repas alors je le redis mais j'essaye de m'agouiller fin de m'agouiller d'organiser une interview avec daniel parce qu'il a trois restaurants sur paris maintenant qui s'appelle beef ça sert de la viande maturée donc pas pour les végans malheureusement et je sais pas s'il ya des plats pour les végans on va dire ou les végétariens mais j'ai envie de le rencontrer et de parler de l'émission donc peut-être qu'on va organiser ça et je verrai avec vous pour faire un tri de questions que vous voudriez poser à daniel si j'arrive à l'avoir quoi mais pour moi son resto de base enfin la cuisine de son resto était bien j'aimais pas la déco mais depuis il a plus celui-là il en a un nouveau c'est incliné devant les talents du chef dans mon assiette il ya du nouveau pour moi à l'exception de rajah qui a fait tout un flanc de son dessert c'est pas du flanc c'est du yaourt je suis pas contente j'étais en pleine euphorie je m'éclate et d'un coup d'un coup je ne sais pas ce qu'est la définition d'un autre mais des critiques que daniel n'a pas dit il ya des bonnes notes très satisfaisant il gagne il gagne sauf si françois fait une dinguerie mais je pense qu'il gagne essaye de trouver des problèmes qui n'existent pas je vois ça alors attendez je vais faire un truc youtube voudraient le faire vous même parce que j'aurai la flemme de retrouver le lien voilà je vais le mettre dans le chat twitch donc c'est tout simple c'est bif point fr c'est les trois restaurants de daniel sur paris et vous avez alors c'est ça que j'adore parce que des fois tu vas sur des tu vas sur des sites de restaurant où tu as envie d'aller manger tu dis bah tiens je vais regarder la carte elle n'y est pas ça il ya plein de merde ils te racontent l'histoire de leur famille et tout ça et à un moment donné tu vas trouver un sous menu qui te dit la carte il faut télécharger un pdf et ça me rend fou je fais je viens au resto tout ce que je veux savoir c'est qu'est ce qu'on y mange et qui je dois appeler pour réserver et si tu es vraiment un cran au dessus c'est un bouton réserver ma table comme par exemple la petite auberge à côté de fougères vous pouvez réserver sur le site et il te dit à quelle heure tu peux venir et machin tout ça c'est tout ce que je veux et là le le site que je vous ai partagé beef.fr où travaille daniel il ya plein de conneries en haut mais d'entrée de jeu il ya les trois numéros de téléphone des trois restaurants t'as les réservations réserve de groupe et privatisation t'as un gros bouton réserver une table c'est dans le premier car vous n'avez même pas à scroller vers le bas c'est là et juste en dessous de la photo de daniel avec sa petite histoire t'as les menus voilà c'est tout ils sont même pas compliqués je crois qu'il ya deux pages mais qui sont pas bien longues en vrai voilà c'est arrêté de me prendre la tête avec vos vos sites à rallonge là ok c'est bon ça c'est grand ouais moi j'aime bien une façade et ça ressemble au sien en vrai et de haute qualité ça donne envie de rentrer ça donne envie de manger vu les couleurs de l'italie non 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 c'est bon pas le peuple innovant que le restaurant italien classique je pense qu'aujourd'hui tu as tout adoré tu vas rien avoir à dire tu vas tout adoré daniel qui n'a pas voyagé hier dans mon établissement aujourd'hui il voyage déjà à la devanture c'est magnifique c'est beau ça ressemble au sien nos restaurateurs à peine arrivé l'ambiance est déjà électrique rosa va t'elle faire baisser la tension par contre c'est chéros attendez on va revenir on va revenir sur le restaurant daniel deux secondes parce que là j'ai vu côte de bœuf sélection du chef un kilo avec os pour deux servi avec j'arrive pas à lire avec tout sauce et frites et purée à volonté il faut tout finir avec un smiley à côté 99 euros la côte de bœuf angus pardon irlandais 119 euros c'est pour deux alors attend il ya quelqu'un qui a dit à une assiette végétarienne ou pas il ya des trucs végétariens quand même mais il n'y a pas végan je pense mini raclette frites maison purée légumes de saison c'est une assiette végétarienne ça d'accord l'assiette de fromage il ya très peu de choix pour les végés ça il fallait pas s'étonner il ya un plat qui s'appelle la poulette bourrée 250 grammes de cuisses de poulet désossé mariné au vin rouge aéromarin comme un coq au vin grillé bon ça a l'air très bien les sauces maison ils font de la yoli bref reprenons pardon portugaise situé en plein coeur de paris que la très smart rosa a accueilli les quatre restaurateurs et d'entrée de jeu elle a voulu épater la galerie c'est un restaurant chic et portugais mais sa conception du chic n'a pas été partagée par tout le monde la morphe et la banquette là on est plutôt chic et choc et pour nos restaurateurs sous le choc il y a eu de nombreux et là ils ont déclenché le kraken quand ils ont fait ça le premier jour des remarques qui sont restés en travers de la gorge de rosa et ses notes sans son ressenti moi d'habitude des clients et mangent tous donc soit ils n'avaient pas faim soit ils sont dans la compétition un travers du chignon c'est marqué bistro qu'est ce qu'on pense bistro à droite pizza à gauche connaissant françois je me suis imaginé qu'il avait un super restaurant chic vraiment très classe faut arrêter rosa elle va au mcdo en se disant putain je m'attendais à un truc chic un restaurant américain chic et puis ils servent des burgers et des frites comme j'aime bien sûr là j'ai pas aimé c'est un bistro donc un bistro bah voilà c'est 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 pas un terme péjoratif bistro j'ai pas j'ai l'impression qu'elle fait un amalgame à théorie elle fait un amalgame entre bistro et pmu qui pue du cul où t'as que des vieux devant les courses de chevaux et ça sent la gitane toute la journée c'est des plats du jour pour cette façade pour moi il n'y a rien qui indique on est en italie pour l'instant je pour moi c'est une brasserie bistro à la française brasserie bistro alors moi je croyais que basse brasserie et bistro étaient deux choses différentes brasserie bistro fast food si tous les chemins mènent à rome il semblerait que certains se soient égarés peut-être que méron mettra tout le monde sur le droit chemin avec son restaurant familial éthiopien au coeur du pari populaire la douce méron a embarqué les juges sous le soleil de l'afrique elle a eu une chance de gagner aussi je pense le voyage a été de courte durée moi j'ai juste l'impression de visiter un musée tout tombe là tu vois la brûlure et le carrelage complètement cramé oh 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 réveille toi et la secousse a été totale pour nos juges qui ont du manger avec les doigts courage et rodent ouais wow j'adore le feu et si la danse des épaules n'a pas fait remonter les notes méron est restée confiante je me sens encore dans la course là j'espère que j'ai les effets voyager en étupie ah restaurante bistro italien on sait où on est quoi j'aime bien l'extérieur ça a l'air nouveau classe c'est efficace il a une grande terrasse c'est parfait j'adore là je sens que vous êtes à 69% à vouloir rentrer dans le resto de François Daniel Meron et François sont de bêche voilà ils sont ensemble ils se sont unis pour se mettre à eux des bonnes notes et moi voilà parce que tout c'est moi ok tout concerne ma petite personne ça ne peut pas être possible comme un restaurant où il y avait des mouches dans les vases soit mauvais c'est forcément voilà oui elle est parano un petit peu mais en même temps c'est de la veille elle s'est fait démonter donc si rajah semble avoir du mal à digérer les remarques de la veille saura-t-elle garder son objectivité à la lecture de la carte pizza, plat, viande là on ressent bien l'Italie il y a du risotto il y a des linguines il y a plein il y a beaucoup de choix il est vraiment j'ai faim c'est une carte classique italienne avec tous les classiques la pizza, les pâtes, l'escalopini après pas de gros soupers comme par hasard alors les prix les prix ils ont l'air assez chers non ? une entrée à 17 euros j'ai vu un carpaccio à 19 balles 8 euros 19 euros c'est un bistrot qui affiche des prix de restaurant voilà bon alors attendez on va faire un truc vous savez comment on fait ici quand on sait pas contrairement à je sais plus quelle chaîne d'info qui a voulu faire une chronique sur Final Fantasy 7 et qui capterait en jeu vidéo et qui se font passer pour des patates extrêmes donc ici quand on sait pas on va voir je s'en renseigne alors bistrot définition définition bistrot le Larousse allez ça me paraît un peu legit le Larousse alors familier café débit de boisson restaurant modeste vieilli marchand de vin tenanciers de café c'est restaurant modeste style bistrot se dit d'un style de vaisselle et de bistrot à propos au bistrot on s'en fout donc on va dire modeste et maintenant on va aller voir un ceris et après la cuisine italienne par définition est modeste mais ça veut pas dire qu'elle est mauvaise alors Larousse définition brasserie lieu où on fabrique de la bière établissement où l'on consomme de la bière où on peut légalement se faire servir des plats froids ou chauds rapidement préparés ensemble des activités économiques blablabla grand café restaurant ou décors typiques donc je pense qu'il part plus sur une espèce de cuisine familiale italienne et donc il peut appeler ça bistrot si c'est modeste mais vu les prix moi le couscous chez moi à 18 euros 5 viandes on le mange on est calé oui mais elles viennent d'où les 5 viandes ? parce que bon bœuf, vache, chat, chien je sais pas quoi d'autre voilà quoi terminé, rapport qualité-prix on est au max et bonjour amigine comment est-ce ? tout bien que belle la famille tout de suite la carte François arrive moi je suis en Italie avec son accueil chaleureux son chapeau sur le côté sa baisse de cuisinier donc là je me dis ça y est c'est le chef c'est le plus sauf on va se régaler avec sa tenue traditionnelle de chef aux couleurs alors c'est pas un reportage sur FF Lucky Boy c'est si tu vas regarder sur Twitter je crois que c'est LCI non je sais plus quelle chaîne où ils ont fait une chronique de 5 minutes sur Final Fantasy 7 Rebirth clairement je pense que la chroniqueuse dont j'ai oublié le nom c'est pas son délire c'est pas son domaine son chef de rédaction a dû lui poser ça sur les genoux il a dit tiens il y a ce jeu là tout le monde en parle fais une chronique elle en avait rien à branler elle a cherché ça mais alors à la piste totale tout le monde sur le plateau s'est moqué ils ont été condescendants ils ont été moqueurs ils ont eu des infos complètement éclatées au sol dont un qui disait ah ouais les jeux vidéo c'est c'est des retours de ouf pour très peu de coups à la base c'est LCI c'était la mode je crois que GTA 5 a coûté 200 millions de dollars à faire avec le budget com le mec il dit oui ça coûte 1000 balles un jeu à faire et voilà quoi moi j'étais là en mode je fais non mais si c'est pour parler sur les grands médias des jeux vidéo comme ça le faites pas si ça vous fait chier parce que clairement ça les faisait chier le faites pas c'est pas grave on s'en sortira quand même parce qu'il y a des gens il y a des gens qui défendent ça en disant ouais mais au moins vous plaignez pas ils parlent des jeux sur les grandes chaînes et c'est un début je fais non parce qu'après quand ils vont faire une chronique sur Dune 2 avec Denis Villeneuve en disant ah là c'est une maestria des fées machin tout ça sur FF7 ils étaient là en mode ah ouais alors les chocobos c'est un croisement de poulet d'autruches lol MDR qu'est-ce qu'ils ont pris les devs vraiment au moment de ça il dit ça il fait dans quel monde ils vivent les développeurs pour faire des trucs pareils et derrière ils sont là en train de se pougner comme des oufs sur le dernier film de Denis Villeneuve pour Dune 2 en disant mais c'est exceptionnel cette maestria il y a personne qui dit mais qu'est-ce qu'il a pris Frank Herbert pour faire des verres des sables géants qu'est-ce qu'il s'est shooté dans les mains là il n'y a personne bizarrement c'est respectueux voilà excusez-moi François semble avoir marqué des points mais il est un point justement qui intrigue nos restaurateurs alors c'est qui le 7 ? alors le 7 ça représente la date de naissance de mon père que vous pouvez voir derrière moi voilà je me posais la question est-ce que c'est ton père ? son rêve aussi était d'avoir son propre restaurant merci Bernard McBretzel son rêve ne s'est pas réalisé aujourd'hui mon aboutissement je l'ai dédié à lui ça m'a beaucoup touché parce que pour moi la famille c'est très très important et donc quand je parle de lui j'ai son image je vois le personnage devant moi et ça me... voilà ça doit être touchant pour lui mais bon quelqu'un qui connaît pas l'histoire il peut pas se projeter sur ses photos donc pour un client c'est neutre bon les amis maintenant je vais peut-être vous laisser et on se verra un petit peu plus tard d'accord ciao 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 quand j'ai laissé mon restaurant pour l'inspection j'étais très confiant je sais ce que j'y fais et je sais s'ils allaient y trouver j'étais pas inquiet du tout c'est donc totalement serein que François quitte son établissement alors que nos quatre juges se mettent au travail c'est le moment de passer son restaurant au peigne fin et ça commence avec la salle moi quand je suis entrée ce que j'ai adoré c'est le plafond que j'adore c'est bien décoré je sais pas si c'est italien ou autre chose mais j'aimerais rester comme ça j'ai beaucoup aimé la déco je me suis bien sentie chez lui tu vois beaucoup de choses cassées ouais et exprès sur tous les murs il y a des briques qui sont entières la moitié cassées comme ci, cassées comme ça c'est incroyable c'est ça vraiment dès que tu rentres tu vois les petits détails ça veut dire ça saute dans tes yeux impeccable mais les goûts et les couleurs ça se discute surtout pour notre passionnariat du chic à l'ancienne moi je trouve que ça fait un petit peu bobo tu vois c'est la grande mode d'aujourd'hui de faire des choses, des murs cassés modernes donc je préfère rester dans le cosy chic moi j'avais vraiment l'impression chez François d'être dans une brasserie chic parisienne où on peut manger un steak frites, un tartare j'ai pas senti l'Italie François est italien il nous fait découvrir une spécialité italienne et ici je suis plus dans une ambiance cinématographique dans les plats alors attendez parce que j'ai raté des trucs je parlais au boulot là j'étais en train de gérer un problème au boulot euh qu'est-ce qu'elle a dit comme connerie ça fait bobo ça fait bobo alors on dirait un bistrot italien elle a dit ça fait bobo attendez, attendez, franchement on voit des trucs là c'est vraiment que toutes les spécialités italiennes chez François d'être dans une grande mode d'aujourd'hui de faire des choses des murs cassés modernes oui bah c'est un style quoi c'est un mélange de textures je suis pas choqué perso donc je préfère rester dans le cosy chic moi j'avais ça me rappelle Jean-Luc vous vous rappelez de Jean-Luc qui avait son restaurant rock'n'roll qui jurait que par les burgers ces burgers qui étaient pas ouf non plus et à chaque fois qu'il est allé dans un resto il dit je vais tout noter sur le burger quel que soit le resto même si c'était pas la spécialité que c'était plus là pour bon qu'il y ait un burger à la carte peut-être pour les gosses ou pour les gens qui veulent pas essayer autre chose il notait toute la cuisine sur le burger il fait moi le burger ici il est pas génial je fais ouais bah alors c'est un restaurant à base de fruits de mer oui le burger est pas ouf on va se mentir j'ai vraiment l'impression chez François d'être dans une brasserie chic parisienne où on peut manger un steak frites un tartare j'ai pas senti l'Italie c'est les reproches qui t'ont fait dans ton resto portugais où il n'y avait pas spécialement de marquages portugais hormis un écran de télé dégueulasse où on diffuse sûrement les matchs de coupe du monde il n'y avait pas de drapeau portugais il n'y avait pas de couleur du portugal dans son resto quoi alors qu'elle était fière d'en parler quelle hypocrisie quoi François est italien il nous fait découvrir une spécialité italienne et ici je suis plus dans une ambiance cinématographique dans les plafonds dans l'escalier je suis au cinéma ça c'est parce qu'il vous l'a dit sinon moi je rentre là je vois juste des vieilles photos d'époque en me disant ouais ça a l'air italien viteuf et même pas si je me poserais la question ça c'est juste parce qu'il vous en a parlé s'il avait rien dit elle serait pas en train de dire ouais on dirait des trucs de cinéma on dirait des vieilles photos d'époque non pas en Italie est-ce que vous pensez vraiment que tous les restaurants en Italie ils ont des dapos avec les couleurs et c'est rouge et c'est marqué pizza en grand merci Daniel c'est pas mon point de vue qu'il faut juger on est pas dans les années 80 il faut avancer un peu merci Daniel j'aime j'adore et j'adhère pour un hommage au cinéma à l'ancienne mais ça encore une fois c'est parce qu'il te l'a dit on est d'accord ou pas parce que moi je rentre là dedans au moment donné je me dis ah c'est du cinéma ça mais pas pour un restaurant italien alors ça veut dire que t'aimes pas non pas pour un restaurant italien de toute façon Daniel donc tu n'aimes pas depuis l'inspection de chez il fait non mais j'aime mais pas pour un restaurant italien donc tu n'aimes pas dit Daniel non j'aime bien mais j'aime pas lui il ne fait que m'attaquer à chaque fois que j'ouvre la bouche non c'est toi tu ouvres la bouche tu dis des conneries et il te répond c'est encore une fois c'est très important les enfants je vais le répéter mais ceux qui se plaignent de la censure comme CNews par exemple et qui disent ah on nous censure et tout ça et à la liberté d'expression tu as le droit de dire tout ce que tu veux en France mais ça veut dire que l'opposition a aussi le droit de dire ce qu'ils veulent et de dire pourquoi toi éventuellement tu dis une grosse connerie ça marche dans les deux sens la liberté d'expression et ça ils n'aiment pas mais non je voudrais pouvoir en fait il y a certaines personnes comme Raja à ce moment là la liberté d'expression ça veut dire je veux avoir le droit de dire de la merde et que personne ne s'y oppose c'est ça quand je m'exprime tu comprends pas ce que je dis c'est pas parce que c'est parce que c'est incompréhensible j'aime pas cette ambiance qui ne fait pas italien donc tu n'aimes pas je vais pas insister je vais pas aimer la déco de la salle je vais pas insister attends ça commence à bien faire oui Daniel recule je m'exprime et si tu me comprends pas je peux rien faire pour toi alors moi encore une fois c'est comprends pas ce que tu dis je trouve que c'est juste un point de vue trop limité c'est tout trop limité je pense que c'est un comportement un peu exagéré mais je sais pas trop de rentrer dans ce débat parce qu'on n'est pas des gosses si la déco de la salle a mis nos restaurateurs sur les dents l'agent alors moi je trouve que il y a des trucs qui font vieux ces lustres là je les aime pas trop c'est un truc que j'aime pas dans la salle c'est tout parce que vu que les murs je vais étayer ma critique c'est que vu que les murs font très industriel vieux trucs un peu délabrés vous voyez ce que je veux dire sans que ça soit vieux moche sale mais tu vois on sent c'est une espèce d'inspiration de bâtiment un peu laissé à l'abandon qui a été reprise c'est l'inspiration qui a été voulue je trouve que les éclairages dénotent et j'aurais préféré des trucs un peu plus industriels en métal noir vous voyez ce que je veux dire ou pas ? il y a une belle pièce ici t'as vu la table ? ça fait un coin familial à mon avis comme l'italiste on voit aussi comme chez nous famille et il a mis une grande table un miroir comme moi vous savez que je suis toujours comme ça en train de me regarder hop 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 ben là moi ça me fait c'est parfait là très bien en tout cas la salle elle est grande elle est c'est plus facile à circuler et c'est bien agencé c'est spacieux c'est très spacieux c'est bien qu'il a créé quelques espaces différents il y a l'espace un peu plus lounge espace qui est tout au restaurant et le meilleur espace pour moi c'est la grande table familiale c'est bien fait c'est haut de gamme et je pense que c'est très très malin reste à savoir si françois a été aussi malin au niveau propreté pour passer le contrôle de nos quatre juges pour moi ça a l'air très propre quelques poussières sinon à part ça c'est un établissement qui est très très bien tenu pour moi même l'énergie kraja doit se rendre à l'évidence là à vue d'oeil dans un aspect général euh c'est propre à moins d'aller secouer le tapis à mort la maison que chez moi attends j'ai juste levé hein oh bah je crois pas oh non Daniel tu mens là playback en 4k et si rajah remet sur le tapis le sujet de la propreté c'est que Daniel et François avaient particulièrement cherché la petite paix mauvaise foi Daniel ah c'est mignon ça oui ça par contre c'est dégueulasse qu'est ce que c'est ? la petite bouche ah ah ça me parait propre mais je vais voir si c'est propre ah je vais retourner le fauteuil euh c'est euh voilà elle est énervée elle est énervée je vais retourner le fauteuil ok c'est propre c'est nickel ouais bah ah bah merde y'a pas de poussière c'était très tendu raté et là elle prend un tapis elle fait vous voyez là et y'a rien tu vois le tapis est propre entre Rajah et Daniel pendant toute l'inspection j'ai vu que il se lançait des petits pics après moi je suis d'accord c'est pas cool ce qu'il a fait Daniel de prendre le tapis et de tu mets une tapote et tu vois qu'il la pousse forcément mais lui vraiment il l'a secoué dans la salle c'est dégueulasse Rajah est en feu et je pense qu'il a très très mal pris les remarques qu'on a fait hier si tu trouves quelque chose qui va pas ça va pas ah pardon j'ai raté des gens merci pro Zeratul Zeratul pour le prime merci beaucoup et y'a rien à dire sur cette salle d'un point de vue de la propriété vraiment zéro c'est nickel alors les notes vont-elles être piquantes pour François moi j'ai bien vu Daniel la note de la salle tombe sous le sens allez on vote pour la salle en haut dans le chat c'est un oeuf et un grand oeuf c'était vraiment très très bien fait et j'ai tout adoré Mérone tout aussi convaincue opte pour un 8 sur 10 Rosa elle sanctionne le manque de dépaysement avec un 6 sur 10 le manque de dépaysement parce que c'est un resto italien y'a pas de couleur italienne y'a pas de drapeau je réitère elle elle se vante d'avoir un resto chic portugais y'a pas une seule couleur du Portugal dans son resto j'ai mis un 6 sur 10 la déco et l'agencement sont étudiés et travaillés avec minutie mais je ne me sens pas en Italie pour la salle François obtient une jolie moyenne de 7,25 il est bien là il est bien Paris capitale de la gastronomie française fait aussi la part belle aux cuisines du monde aujourd'hui la cuisine italienne est mise à l'honneur avec le bistrot italien de François mais avant de décoller pour l'Italie nos 4 restaurateurs doivent d'abord s'acquitter d'une dernière tâche passer la cuisine au peigne fin et la noter sur 10 sera-t-elle à la hauteur de la salle ? elle est petite la cuisine ouais on se demande ils sont combien en cuisine ? la cuisine c'était tout l'opposé de la salle petite mais fonctionnelle et pas fonctionnelle si regarde t'as le post-show là à gauche je vais vous montrer avec la souris là t'as le post-show donc t'as ton grilladin qui est là en train de travailler ses plats on va dire là à mon avis c'est tout ce qui est les pâtes donc tu peux avoir un gars qui gère les pâtes et ses sauces là parce qu'il y a des bacs de réchauffe ici là ici t'as le mec qui gère toutes les poêles et critures j'en sais rien donc là t'as deux mecs tu peux avoir un mec qui travaille sur deux postes sur les plats chauds là-bas la salle à dette t'as un gars qui travaille sur les entrées et alors je suppute que derrière là du côté droit là-bas t'as ce qui est dessert qui a été déporté ailleurs et même le gars qui est au show ici ben il a ses fours il a ses plaques et tout ça et derrière il a ses ben il a ses stocks, ses réserves et il a accès au four ah non c'est le four à pizza là donc là éventuellement c'est le gars qui gère les entrées et les pizzas donc tu peux avoir deux mecs ici un mec ici et ça carbure et tu as cet îlot central où tout le monde peut travailler sans rajouter des trucs pour moi c'est fonctionnel ouais la salle à dette c'est pour la garniture des pizzas je me suis fait la réflexion quand j'ai vu le four à pizza mais je pense que tu peux faire les entrées là-bas aussi vu que t'as un plan de travail toute la partie chaude ça c'est pour les pâtes Daniel qui comme d'habitude va répéter exactement ce que j'ai dit ouais regardez en plus le mec qui fait sa pizza il est là en bout de chaîne paf il balance il a pas besoin de faire des pains en plus pour faire la pâte des pizzas pour faire les pizzas je trouve que c'est une cuisine je vais voir le reste de la cuisine pour faire italien et tout ce qu'il faut bon Daniel tout est beau tout est rose il ménage François mais il ménage pas c'est cohérent ce qu'il dit en vrai on est combien là ? on est 635 je pense qu'on est tous d'accord pour dire c'est cohérent il en fait pas plus quoi et au contraire il le préserve d'une critique négative là on est vraiment sur du gras ça c'est de la négligence ça c'est dommage ouais c'est un peu crado c'est l'endroit où il y a plus de l'huile de la cuisine et il faut le nettoyer régulièrement mais ça rentre pas dans la bouffe mais ça rentre pas mais c'est crado Daniel passe sa main oh oui c'est un peu gras mais attends je passe ma main c'est plus qu'un peu gras faut arrêter les conneries à un moment la veille ils ont pas épargné mon restaurant et ils ont dû aller chercher le gras et là pareil ici bah il aurait dû passer un petit coup là ouais c'est entretenu en superficie pas en profondeur non je pense que ça c'est l'utilisé hier oui 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 par contre il aurait dû nettoyer ses filtres ça ça se met à la machine regarde il est marron il est même pas dégraissé c'est pas dégraissé c'est de calcaire oui non ça c'est de l'eau c'est de l'eau c'est pas du gras le calcaire et bah le calcaire merci Kaori Daniel de toute façon il est pas venu faire une inspection chez François chez François il est venu qu'admirer il était pas venu dans l'optique d'inspect toi tu veux le défoncer de toute façon plus rien ne l'arrête ah la friteuse elle lui il est propre je le vois d'ici la friteuse Daniel je te laisse me donner ton avis parce que j'en ai besoin c'est toi le cuisinier moi la friteuse est elle était pas nettoyée hier mais l'huile est propre l'huile on change pas chaque jour ah oui d'accord non parce que chez moi on l'avait utilisé aussi la veille et tu as fait la remarque qu'elle était sale non parce que toi tu l'as utilisé toutes les veilles de la semaine c'est pas pareil si je me prémets oui j'ai compris quelle huile était noire tout de ma gueule ou quoi il faudrait limite la changer tous les jours et celle de non pas tous les jours mais une fois au moins François bah c'est pas grave ça le dérange pas plus que ça mais non mais elle est claire tant que tu vois le fond ça va et qu'il y a pas de matière noire tout va bien par contre là j'ai vu qu'il y avait des résidus au fond donc sûrement qu'à la fin du service faudrait la changer par contre ou ce que tu peux faire c'est tu sors l'huile tu la filtres parce que tu peux avoir un tamis en métal comme ça tu retires toutes les impuretés et vu qu'elle est encore en voie à travers tu la remets l'huile mais filtrée pas comme ça parce que sinon les dépôts qu'on a vu au fond vont cramer et c'est pas bon là ça me fout un peu les boules non l'huile il venait de la changer et ils ont dû l'utiliser alors je t'explique t'aurais pu faire ça recule Daniel je les ai vu changer lui protège ton cou je pense qu'elle trouve que peut-être parce que j'aime bien François je serais plus gentil avec lui moi j'ai pas cherché plus chez elle qu'ailleurs mais montrer regarde 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 elle est énervée de ouf c'est horrible c'est pas ça c'est pas dégueulasse toi un professionnel bon c'est pas un bagarre dans la cour de l'école quoi la tension est à son couple les stocks vont-ils calmer nos experts bon la sauce tomate c'est peut-être l'ingrédient le plus important de la cuisine italienne à italienne ouais c'est la sauce tomate qui est faite dans des tomates de conserve voilà c'est ce qu'on voit là sur les jus de veau c'est un jus de veau déshydraté on a encore un fond de volaille déshydraté il travaille tout avec du déshydraté Raja elle était très contente de trouver on en parle de tes merguez métro Raja les produits industriels elle sera égale elle a trouvé sa vengeance moi quand je regarde les prix excessifment cher et élevé de la carte je suis déçu il faut voir les autres produits des plats 20 25 29 31 euros un jus de fond de veau déshydraté non ça n'a pas lieu d'être oui mais alors attendez excusez moi il n'y a pas écrit restaurant à fond de veau quoi c'est à dire il te sert pas juste des bols de fond de veau de fond de volaille c'est les plats qui m'intéressent moins c'est ça que je voudrais voir il y a trop de produits que j'aurais pas pensé de trouver ici c'est un peu dommage la crème de fromage il y a d'abord le fromage qui est juste à côté c'est ouais ça s'est déçu elle est contente Raja ça n'a pas lieu d'être ok François qui était vraiment choqué d'avoir trouvé des boîtes de conserve dans mon établissement toi il y avait que ça il y a plus de beaucoup et de conserve que de produits frais je comprends pas qu'on puisse critiquer une chose sachant que le lendemain on a pire parce que ta cuisine était ignoble et sûrement que tu as été fermé par des inspecteurs de l'hygiène suite à l'émission après ça joue aussi moi perso la cuisine je mets 6 7 parce qu'en vrai la cuisine est propre mais autant de conserve ça m'a un peu emmerdé en vrai ah non j'influence pas les votes vous pouvez argumenter vos votes mais Ron reproche le manque de fonctionnalité et opte pour un 5 sur 10 oh c'est méchant ça Rosa elle sanctionne le manque de propreté avec un 3 sur 10 quant à Raja quel manque de propreté il y avait 2 bricoles quoi allez tu mets 6 allez moi je mets 6 voilà parce qu'il y avait 2 trucs pas trop nettoyés et puis beaucoup de boîtes je mets 6 de la cuisine j'ai mis un 3 sur 10 étant donné les négligences de François vis-à-vis certains aliments et l'entretien de la cuisine ah c'est méchant ça c'est purement méchant quoi mais 5 hein pour la cuisine François passe sous la moyenne avec un 4,25 sur 10 les notes attribuées nos juges allez homme des tavernes ça prend 10 minutes merci retrouve François dans la salle de son restaurant qui les attend avec impatience alors mes amis qu'est ce que vous avez à me dire François moi quand je suis rentrée dans la salle j'ai aimé je suis chaleureuse tu as donné une touche vous avez lu 5-6 en moyenne je me suis sentie chez moi bah ça me fait plaisir bah moi je tiens à te féliciter par rapport à tes choix de matériaux qui sont superbes par contre moi je me suis pas sentie en Italie bah c'est... bah moi quand je suis dans ton resto je me sens pas au Portugal ni dans le chic d'ailleurs c'est ce que j'ai voulu donner hein mais euh... moi quand je suis venu chez toi je me suis sentie pas du tout au Portugal pour faire plaisir à arrosage j'aurais du mettre des jambons drapeau italien une photo de plat avec des spaghettis qui fument elle est gonflée les décos je trouve que... t'as rien raté c'est vraiment... elle a rien dit à prêter elle a fait... elle a pas répondu à ça chaque petit détail voilà un maillot de Paolo Maldini est moins cassé la barre et fait parfaitement c'est exactement mon goût c'est ça que je cherche dans un restaurant merci beaucoup si je peux me permettre quand on voit à l'arrivée les prix sont quand même un peu chers de ta carte et quand je... ça n'a rien à voir avec la salle Raja reste concentré ton face à face avec toutes ces boîtes de conserve et ces produits déshydratés je comprends pas t'as quand même des beaux fromages en chambre froide je comprends pas pourquoi tu fais pas ta sauce fromage toi-même et toi t'es merguez tu les fais toi-même elle a parlé donc des crèmes fromagères sans savoir ce que je faisais avec ces crèmes fromagères j'ai eu l'impression que Raja se mangeait sur les critiques que moi j'aurais pu lui faire non c'est pas vrai alors je t'explique la sauce fromage donc je l'utilise pour améliorer un autre plat une autre préparation mais je ne sers pas de cette sauce fromage pour faire une case fromage par exemple voilà c'était faible comme argument il a prévu une petite récréation pour nos juges un atelier pizza ah ça a l'air d'être l'enfer à tourner correctement les pâtes à pizza que les doigts voilà en fait Meron il faut ouais il a bégayé en même temps que tu fais ça tu tournes la pâte il faut toujours appuyer plus ou moins sur les extrémités plus que dans le centre ok on voit qu'il y a des professionnels on sent que vous avez mis la main à la pâte la fameuse pizza portugaise je pense ouais elle faisait de la pizza et ça se voit je sais vraiment faire une vraie pizza donc j'ai beaucoup apprécié et ça m'a beaucoup amusé voilà allez hop là regarde hein non on skip pas les ateliers quand c'est intéressant tu vois quand ils se mettent à chanter ou à faire je sais pas quoi bon là on skip hein mais là moi ça m'intéressait de voir des gens gérer la pizza ouais allez c'est facile allez c'est la rascolée au plafond je paye le coup faut pas le faire à deux mains aïa voilà moi j'aurais fait comme Meron mais non je trouve ça super mal placé quoi en tout cas merci d'avoir mis la main à la pâte on se voit tout à l'heure je suis un peu choqué aujourd'hui je donne tout moi je suis toujours confiant je pense que j'ai encore mes chances de de pouvoir gagner et il est 19 heures passés et le bistro italien de François ouvre ses portes pour accueillir ses habitués c'est bien plein dans le truc comment ça va ? c'est t'inposte ou vous êtes italien ? alors en salle comme au fourneau François est sur le pied de guerre un peu de persil Et si ce soir, il est en cuisine, pour le service, il peut compter sur Julien, son serveur tout terrain. C'est-à-dire ? Il a combien de robotrices ? Moi, je vais passer en cuisine, en salle, au tout à l'heure, comme il faut le voir. Il y aura un très bon service. C'est super, je te remercie. Avant le dîner, j'étais hyper tendu. Là, on va voir Moon au fond de la salle, qui est en train de faire « c'est pas italien ». C'est un concours, il faut que je sois au top. Il faut dire que ce soir, les clients sont triés sur le volet. François va devoir… Tu penses quoi à des traits de balsamique dans les bords de l'assiette ? Ça ne me dérange pas tant que c'est quelque chose qui peut se manger. Si tu mets des décorations qui ne sont pas mangeables, ça m'emmerde. Le vinaigre balsamique, ça va, c'est le strict minimum, parce que tu peux toujours un peu mélanger ton aliment avec, comme ça, dans le bord de l'assiette, donc ça ne me dérange pas. Faire face aux exigences de Raja, Rosa, Mérone et Daniel. Bonjour les amis ! Ça va ? Comment ça va ? C'est d'ailleurs lui qui les accueille, une attention particulière qui pourrait lui faire marquer des points au moment de la note du service. Alors, t'es prêt pour nous épater et nous éblouir aujourd'hui ? Oui, comme tous les jours, comme tous mes clients. Je vais avoir besoin de tes lumières pour choisir. D'accord, ok. Je vais t'expliquer tout ça. Super. Moi, j'aime l'Italie, j'aime la chaleur italienne, donc je suis contente de cet accueil. Là, je peux être que charmée. C'est quoi ça ? Alors, bienvenue Picsou qui nous dit hello à tous. La vraie question, c'est est-ce que Etchebest va voir après ceux qui ont la plus mauvaise note ? Non, par contre, c'est possible qu'on voit un épisode de Cauchemar en Cuisine où Etchebest arrive sur les épaules de Julien, vu que c'est un serveur tout terrain, voilà, et qui se gare mal avec. Alors, j'explique, c'est un filet de bœuf, un château bruyant, donc qui est préparé avec une sauce, toi, truffe noire, sur le blanc. La quelle, t'as préféré en soi ? Moi, moi, je préfère la truffe noire. Eh bien, je prends comme tu préfères toi. Pour ça, on pourra dire que c'est pas bon. Qu'est-ce que tu penses pour moi sur la Scalopina de Vitello con Marsala ? Con Marsala, oui. Alors, donc la Marsala, c'est un vin cuit de Sicile. Ok. Les restaurateurs, je les ai trouvés prêts à l'assaut, prêts à me critiquer qu'en gros. Effectivement, on a la pression. Je voulais leur montrer qui j'étais et ce que je pouvais faire. Je vais t'esservir le gratin de Wafankul. Quatre restaurateurs sont effectivement là pour juger la qualité du service, ainsi que le dîner et les noter sur le site. Et visiblement, mettre du poivre sur la table. Ah, voilà, on va faire un petit peu de place. Pour une petite surprise, du chef, une pizza. Une tête de cheval découpée. Il va lui envoyer un message. Vous verrez, petite surprise, on arrive tout de suite. Elle n'est pas si petite, cette surprise, je pense. Je suis curieuse de savoir quelle est la surprise. La tête de Moon. Et c'est Julien, le bras droit de François, qui prend du service, avec les entrées. C'est le Carpaccio, ça. Pour Rajat, ce sera le Carpaccio Bressaola à 16 euros. Cher, hein. Rosa, elle a choisi la tomate mozzarella di Bufala à 17 euros. J'ai un peu bavé. Mais Ron, elle, a opté pour le Carpaccio de saumon à 18 euros. Quant à Daniel, il s'est laissé tenter par le Carpaccio de bœuf à 18 euros. Et chose promise, chose dure. Et la petite surprise du chef, la pizza Bianca. La pizza Bianca, en fait, c'est juste une pâte à pizza qui est cuite, de l'huile d'olive, de la fleur de sel et du coriandre. Ça devrait bien marcher, ça. Ah, c'est cher, hein, pour une entrée. On dit de la coriandre, non ? Ah oui, il y a des chevaux. Je trouve que c'est frais. Ouais, par contre, c'est absolument pas un bistro, parce que comme on a vu, la définition de bistro, c'est un restaurant modeste. Là, le Carpaccio, en plus, c'est un seul, quoi. C'est... Le Carpaccio, je vous rappelle, c'est des émincés de bœuf. Enfin, c'est une... C'est des fines tranches de bœuf, là, dans ce cas-là. 16 balles ou 18, je sais plus. Un peu de roquette, de la viande de grison. J'aime bien ce que je mange, en fait. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de spécial. Ça veut dire qu'il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Et pour un Carpaccio classique, il est bon ? Pas grand, grand chose à dire sur ce plat assez typique, sauf son prix qui a 17 euros par rapport à la quantité de viande, qui est un peu exagérée. Donc, pour moi, la mozzarella, elle n'a pas de goût. Pour quelqu'un qui n'est pas difficile, c'est très bien. Mais pour moi, qui suis difficile, c'est pas très bon. Il manquait tout ce que j'aime, le sel, le balsamique, le pesto. La petite touche n'y était pas. Le pesto. Alors, je ne suis pas un expert en tomate mozza, mais depuis quand on fout du pesto dedans, on est obligé. Parce que moi, ça me... Enfin, huile d'olive et sel, poivre, ça me suffisait, quoi. Non ? Il faut rajouter de la merde ? Toujours ? Le ketchup ? Oui, la mozza, c'est un fromage ultra neutre, en fait, et c'est plus une texture à qui tu vas donner des... Oui, elle a dit pesto, oui. Il n'y a pas que moi que ça choque. Oui, et quand elle dit ça manque de sel et de balsamique, ils sont littéralement sur la table. Donc, moi, c'est plus ça, quoi. Samouraï et Wasabi, voilà. Là, il y a une petite sauce 1954 de chez Burger King, et voilà, là, tu as une vraie tomate mozza italienne. Question petite touche. Méronne la découvre dans son assiette. Je trouvais quelque chose. Qu'est-ce que ça trouvait ? Dans l'entrée. Tu regardes ? Zut ! Non. Je pense que c'est... Le film ? C'est le film. C'est le film. C'est grosse faute, ça. Il devrait engueuler plus souvent ses employés, parce que là, c'est une faute. C'est très important d'engueuler, surtout. Si vous avez une boîte, et qu'il y a des employés, des fois, ils s'en sortent pas, les galères et tout, ne faites pas preuve de pédagogie, ou d'essayer de faire un petit rappel, qui est une chose différente. Non, gueulez-leur dessus. Deux, trois noms, comme ça. Pas de suite fils de pute. Peut-être une claque derrière la tête. Voilà. Abusez vos employés. Très important. Avant d'être pédagogue et un peu humain. Ça, c'est important. Oubliez d'être humain, quand vous êtes chef, c'est important. Faut les rabaisser. Voilà, c'est important. J'ai une érave qui arrive. Écoute-moi. Moi, ça m'arrive. Moi, ça m'est arrivé une fois, ou la semoule. Attends, attends. Je vais pas te laisser finir, parce que tu sais pourquoi ? J'allais ne pas parler de ça, parce que je me suis dit, bon, ça arrive. Oui, bien sûr. Mais là, je peux le critiquer. D'accord ? Parce que même lui, il va avoir la preuve, et il va pas le prendre mal. Ah oui, là, c'est physique, ça se voit. Si ce boule de plastique était tombé chez Raja... Ah, c'était à fond du monde. Ça aurait été une scène. Ça a été ? Tout s'est bien passé ? Très bien, merci. Moi, merci de parler pour moi. Moi, je vois, il n'y a plus rien. C'est bien, enfin. Alors, hop, je vous débarrasse. Ah ouais, j'ai beaucoup apprécié, comme Mérone a fait, attends, tu te tais ? Tu me laisses finir ? Merci. Tu lui dis pas ? Tu lui dis pas ? J'avais été très excité de voir comment ils vont réagir dans cette remarque, et qu'est-ce qu'il va faire, et c'est horrible, et c'est incroyable, et waouh, waouh, waouh. Regarde, c'est un film ? Ah oui ? Je vais voir ça avec François, on va regarder ça. Je vais lui le dire. C'est juste pour qu'il fasse attention. Bien sûr, je vais lui transmettre le message. C'est tout. Très bon serveur. Il communique. Tiens, pose ça là. Donc ça, c'est le carpaccio de saumon de Mérone. Elle m'a remarqué un chose, c'est qu'il y a un bout de film alimentaire. Ça, je vais plus jamais voir ça. C'est pas possible, ça. Je suis pas content, vous comprenez ou pas ? C'est la première et la dernière fois que je vois ça. La première et la dernière. Ça reste feutré. J'étais remonté, ça part au quart de tour, là. Dans la cuisine, c'est tolérance zéro. On va aller s'excuser auprès de Mérone. Mérone, ouais. Très bonne réaction. Parce que je trouve qu'il en a pas trop fait sur les employés non plus. Il les a pas insultés. Pour moi, c'est pas une engueulade ultra violente. Il a dit, mais le film, là, non, il faut pas ça dans les assiettes. Ne faites plus ça. Ça va. Alors, vous savez pourquoi je suis ici ? Je suis franchement, franchement... C'est très bien parce qu'il communique avec la salle. Il prend l'info, il va s'excuser. Désolé, désolé, désolé. Mais c'est pas grave. Et en général, un restaurateur qui fera le cran au-dessus, c'est qu'il te fera une petite réduction sur la note à la fin où tu offres le plat en question. Bon, une fois, je suis allé manger au Farfadé Gourmand à Fougère qui est une excellente crêperie avec des produits très locaux. Et c'est vraiment... Vous, ça vous plairait parce qu'il remplit bien les assiettes. C'est une crêperie bretonne très traditionnelle avec que des ingrédients du coin. Que ça soit les bières, les farines, tout ça. Tout est du coin. Et un jour, j'amène ma mère manger là-bas et je commande une reblochon, je crois. C'est très bon. Moi, je vous le conseille à 100%. Et effectivement, une fois, j'y suis allé et j'ai retrouvé un petit bout de bois. Vous savez, des reblochons, des emballages en bois. D'accord ? Donc, sans faire exprès, il a dû découper ce reblochon. Il y a un tout petit bout de bois qui s'est mis. J'ai failli me le planter dans la gencive. Je le sors. Je le pose. Je finis quand même la crêpe en faisant attention parce que voilà. Et quand la serveuse vient récupérer les plats, je dis par contre, je suis désolé, mais j'ai eu ce petit bout de bois dans ma crêpe. Je dis, mais c'est pas grave. Je dis, je voulais vous le signaler. Elle a fait, je suis désolé, machin et tout. On continue le repas, on prend le laisser et tout ça. Et à la fin, je crois qu'ils m'ont fait 10% sur l'addition. Ou 5, je sais plus. Dans tous les cas, ils ont super bien réagi. Moi aussi, j'ai eu des cas dans un resto, j'avais laissé l'aupercule. Attends, j'ai perdu ma souris. Où est ma souris ? Qu'est-ce que ça dit ? J'avais laissé l'aupercule de la conserve. Je ne sais plus quel aliment. Du coup, les Saros sont venus s'excuser. J'ai eu le plat gratuit. Voilà. Donc là, il se comporte bien. Là, le problème, c'est que François ne peut pas faire de réduction sur l'addition parce que dans la technique du concours, tu ne peux pas. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Ou tu offres le café, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Que tu ne montres pas, tu t'en fous. Merci. François est venu s'excuser. Oui, pour l'émission, il ne peut pas. Donc j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est quel clé prix à Fougère ? C'est le farfadé gourmand sur l'avenue Leclerc, que je vous recommande. Et ça confirme. Qui est en face du Zosan Kebab, que je ne conseille pas. Sa gentillesse, sa attention. Il m'a beaucoup touchée. Il va falloir faire très attention dans les assiettes. Allez, on y va là. On arrache tout. Allez. Et pour arracher la victoire, François met les bouchées doubles sur ses plats. Raja a suivi les conseils de François et s'est laissé tenter par un filet de bœuf à la truffe noire à 29 euros. Rosa, elle, a opté pour le risotto au gambas à 21 euros. Mérone, grande amatrice des saveurs épicées, a choisi les pene arabiata très relevés à 15 euros. Quant à Daniel, il s'est laissé convaincre par une escalope au marsala à 24 euros. Tout est cher. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire spécialement parce que c'est un plat que j'ai déjà vu mille fois. Oui, la présentation n'est pas très soignée, je trouve. J'aurais mis les gambas dressées en hauteur sur le risotto et je n'aurais pas mis dans cette assiette. Après, il faut voir si c'est bon. C'est vrai, sushi marque un point. Je trouve que c'est dommage que les pâtes ne soient pas maison parce qu'on a vu des barquettes de pâtes. Et ça, c'est très dommage. Autant il peut avoir des conserves et tout. Je sais qu'il fait les pâtes à pizza maison, mais s'il avait fait les pâtes maison, ça aurait été encore mieux. Après, ça doit demander un travail de préparation de ouf aussi. Les pâtes à la truffe, c'est assez spécial, mais j'aime bien. J'aime bien cette saveur que je dépose. Mais à 29 euros, je m'attendais à autre chose que juste un morceau. Ah, mais c'est cher la truffe noire. Mon plat ne vaut pas 29 euros parce que c'est très cher pour ce que c'est. Le plat est bien. Je sens le piment et j'aime bien. C'est assez relevé. C'est un plat classique et j'aime bien. Je n'espère pas, Jacques-Éric. C'est bon. La peste de viande est bien cuite. La sauce est correcte. Ça peut être quand même un peu plus travaillé. Pas des pâtes faites maison. Donc l'assiette, je trouve qu'elle ne vaut pas son prix encore. Et toi, t'en pousse quoi ? On ne peut pas mettre ça dans un grand restaurant chic. Ça, c'est cuisine bistrot. Elle n'a que ce mot-là à la bouche quoi. Chic, 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 chic. C'est ouf, hein ? Salut 39. Le plat en lui-même, il n'est pas assez relevé. Ça a plus le goût de tomate qu'autre chose. C'est pas goûté. Un risotto, on met du parmesan, on met un peu de... Enfin, c'est pas assez travaillé à mon goût. Ça a été ? Oui. Avoir l'assiette, ça a été, Raja. Bon, impeccable. Merci. Merci. Ça a été, Mérone ? Oui. Grosse, hein ? Ça a été ? Oui, oui, ça a été. Oui, ça a été, vraiment ? Oh, la mauvaise foi de Rosa. Le serveur, il est souriant, quand même. Oui, très agréable. Je l'ai trouvé inagréable. Il connaît son métier. On s'en reste présents, je trouve. Le serveur était très attentionné. Il venait nous voir régulièrement. J'ai beaucoup aimé ça. Mission accomplie pour Julien. Il a réussi à obtenir la sympathie des restaurateurs et surtout collecter certaines informations précieuses qu'il va pouvoir livrer à François. Il y a un petit commentaire, là ? J'ai entendu que le risotto ne lui convenait pas, mais quand je lui ai demandé si tout s'était bien passé, elle m'a dit que oui. Je ne sais pas quoi en penser, du coup. Rosa n'a pas fini son assiette, donc ça m'a un petit peu gêné. Peut-être qu'il y en avait trop. Au goût, ça ne lui pissait peut-être pas. Je ne sais pas du tout. Mais bon, Rosa, c'est un peu la vipère de la semaine. Mais il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Il est cash pistache, François. Il n'a pas le temps. C'est le moment ou jamais. Raja a choisi comme dessert le baba al limoncello, une liqueur italienne au citron à 8 euros. Oh, mais la présentation encore. J'aimerais avoir un autre angle, mais ce n'est pas ouf. Rosa, elle, a opté pour une panna cotta au coulée de fruits rouges. Pareil, ce n'est pas joli. Le truc craqué au milieu, met-le dans une coupelle. Ce sera mieux. À 8 euros. Mais Ron s'est laissé séduire par une calzone et au chocolat à 8 euros. Quant à Daniel, il a choisi... Après, ça a l'air fait maison, mais putain, la déco, quoi. Pas d'un clatax. Pour la présentation, on reste dans le thème. Un bistrot italien. Oui, mais pas à ce prix, là. Ça, c'est très bien. C'est de la marina. Et la marina, ça coûte très cher dans les desserts. Et c'est très bon. Donc, pour le visuel, pour moi, elle est au top. Wow. Attends, attends, attends. Et à quelle heure ? C'est quoi la date ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'il est éclaté du cul. Bravo, Rosa. J'étais étonné. Regarde, on dirait que quelqu'un l'a jeté depuis le toit, quoi. Parce que... Comme elle n'aime rien. Allez, on goûte. C'est du pain au chocolat, en fait. Oui, c'est une pâte à pizza et du chocolat. Et tout. Il y a trop de chocolat. Moi, le tiramisu, c'est mon dessert préféré au monde. Alors, je suis très, très difficile avec un tiramisu. Et je trouve que celui-là, il n'est pas trop sucré. Un peu amer avec le cacao. Pour moi, c'est un très bon tiramisu. Tous les points importants dans le tiramisu sont pratiquement là. J'aurais pu manger encore quatre. Vous voyez que Daniel, déjà, il dit les trois quarts des trucs que je dis d'avance. Et il pense un peu comme vous. Il peut bouffer quatre tiramisu. Pour moi, c'était très bon. C'est léger. C'est pas trop sucré. Moi, c'est comme un... Le serveur, je pense que plus discret, c'était comme dans Mission Impossible avec Tom Cruise. Où il est suspendu au plafond par une corde. Il est comme ça au-dessus, là. C'est pas beau, mais ça va pas au limoncello. Donc, on ressent bien le limoncello, mais... C'est pas beau. Rien de plus à dire, quoi. Dommage, car il y en a certains qui laissent traîner leurs oreilles un peu partout. La discrétion. Malheureusement pour François, les talents d'espions de Julien laissent à désirer. Et justement, quand on parle du loup... Alors, comment se sont passés les desserts ? Très, très bien. Miquel, il n'y en a plus. C'est bien, mais c'était copieux pour moi. C'était ? Copieux. Copieux, oui. Ah bah oui, de la pâte à pizza et du chocolat. C'est ça, oui. Tu fais penser au mec musclé des filles d'à côté, c'est Gérard Vives. Tout le monde a été satisfait dans l'ensemble. Gérard Vives qui était aussi dans un clip de Je veux te voir, la première version de Yel. Voilà. Juste, en fait, Meryl qui m'a dit que c'était bon, mais trop copieux pour elle. Après, pour le reste, tu vois, les assiettes sont vides. Ok, ok. Bah écoute, Julien, merci, t'as été un super excluant. Bah écoute, de rien, c'est normal, François. Continue comme ça. Allez, à tout à l'heure. C'est bon. Ensemble, ils ont apprécié. C'était très positif pour moi. À ce moment-là, je suis sûr de pouvoir gagner ou alors vraiment arriver deuxième. Alors, les assiettes vides présagent-elles d'un dîner réussi ? L'addition, il se fait défoncer. Il est temps pour le juge de noter le repas qu'ils viennent de déguster. Franchement, son repas, là, c'est que ça avait l'air bon, mais c'était mal présenté. Enfin, je trouve que la présentation, elle faisait pas envie, quoi. Je mettrais 6. Pour Daniel, comme pour Raja, la cuisine italienne classique de François mérite un 7 sur 10. Ouh ! Pour Mérone... J'ai mis 6 sur 10 parce que les plats étaient très simples, pas assez recherchés, pas beaucoup de préparation. J'étais très déçue. Très déçue. Pour l'assiette, j'ai mis la note de 4. Non, t'as mis H sur 10. On a tous eu... Car j'ai pas trop apprécié mes plats. Parce que je n'apprécie pas trop les gens de manière générale, surtout. J'ai juste aimé le dessert. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis la note de 4. Pour la note de l'assiette, François a une moyenne de 6 sur 10. Mais reste encore à juger le service. Rapidité, amabilité, professionnalisme, rien ne sera laissé au hasard. Mérone et Daniel totalement... Alors, tu sais déjà que Rajal va mettre 1 parce qu'il y avait un morceau de plastique dans une assiette. Séduit par le charme du chef italien et de son bras droit et espion, Julien, opte pour un 8 sur 10. Tout comme Rajal. Ah bon ? J'ai trouvé que les serveurs étaient avenants, accueillants, chaleureux et à l'affût du besoin et de la demande du client. Alors, il n'est pas italien. Zéro. J'ai mis la note de 6 car j'ai trouvé que le serveur était très agréable. Il est génial. 6. Et que l'ensemble du personnel était très agréable. Vous comprenez pourquoi je préfère Daniel qui s'y met une mauvaise note. il l'explique pourquoi et c'est cohérent. Quand il met une bonne note, il l'explique pourquoi et c'est cohérent. Rosa. Alors, le serveur, rien à dire. Il est très bien. Agréable. 6. Comprenez pourquoi on a du mal à apprécier ces gens-là dans ces émissions, quoi. Pour le service, François a une moyenne de 7,5 sur 10. Mais les jeux sont loin d'être faits car les quatre juges doivent encore attribuer une dernière note. J'ai très peur. Celle de l'addition. Et voilà l'addition. Merci. Merci. Une addition totale de 190 euros, soit 47,50. Parce que 50 balles par personne, quoi. Pour entrée, plat et dessert. Moi, je mets 4 à l'addition. Trois, même. Certes, il est dans un quartier assez cher et chic, mais ça reste quand même très cher pour moi. C'est un peu exagéré. Les entrées, pour moi, sont beaucoup trop chères et les produits qu'il met en plat ne sont pas justifiés par rapport au prix qui est pratique. Je suis d'accord avec Rosa. 35 euros, pas plus. Et encore au max, 35 euros, quoi. Ah non, non, ça ne les vaut pas les 47,50 euros. Mais Ron a quand même pris une assiette de pâtes. Ça fait cher pour ce qu'on a mangé. Pour quelques instants, place à la grande finale. Mais juste avant cela, les juges vont pouvoir dire à François tout ce qu'ils ont pensé de leur soirée chez lui. Alors, les amis, ce repas. Alors, moi, je trouve que le service était au top, nickel. Je suis content d'entendre ça. Mais par contre, de plat en général, je m'attendais à une touche un peu personnelle. C'était simple. Je fais une cuisine qui me plaît. Et j'essaie de partager ce que je sais faire. Moi, j'ai trouvé 47,50 euros par personne. Je trouve ça vraiment cher. Vraiment cher pour ce qu'on a mangé. Pour que je puisse m'en sortir, je suis obligé de pratiquer des prix comme ça. Cher, c'est... Ouais, je peux le comprendre. En fait, je comprends l'argument de François et celui de Raja aussi. Parce que j'imagine que le loyer doit être complètement hallucinant. C'est un grand mot. C'est de la super bonne qualité. Elle a été tapée en plus sur le plat le plus cher, le plus coûteux. Oui, ça va. Je suis prêt à payer 24 euros pour l'escalope. Si l'escalope, elle est bonne et l'avion était bonne, j'ai rien à dire. La sauce est bonne. Mais par exemple, que les pâtes soient faites maison. Tu vois, ça, ça a une toute petite différence. Faire des pâtes maison, c'est encore un autre investissement. Ce qui engendrerait le coût encore un peu plus élevé. François, il écoute les remarques. Prédit sur la victoire. Alors moi, perso, je pense que Daniel va gagner. Mais bon, après, tout dépend aussi des additions. Donc là, vous pouvez voter en haut dans le chat Twitch. Sur YouTube, vous pouvez dire aussi qui vous pensez qui va gagner avant de regarder la fin de la vidéo. Bon, de petits tricheurs. Je pense que c'est un point qu'il va améliorer très vite. François, tu as un personnel très, très agréable. Il faut que tu t'améliores au niveau des plats et la présentation des plats. Je suis navrée de te le dire, mais tu n'es pas un grand restaurant gastronomique. Tu es un bistrot. C'est un peu... Oui, justement. Qu'est-ce qui m'a fait la vidéo là ? Pourquoi ça a fait ça ? J'ai touché un truc, ça a tout cassé. Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai cassé VLC. J'ai touché sur une touche. Style bistrot un peu plus élaboré. 17 euros, même sur la plus belle place de Paris, t'as tomat de mozzarella, je la paye moins cher. C'est de la mozzarella des bouffes là. J'ai la mozzarella des bouffes, là ça a un coût. Je ne trouve pas que ce soit... Oui, mais ce n'est pas 15 euros la boule non plus, calmez-vous. Je n'ai pas des produits de basse qualité. Je suis content de votre franchise. Je vous remercie beaucoup. C'est le bout de la compétition. Je me dis, derrière mes résultats, la note doit être là. Salut, Pat Charlie. J'ai toujours un petit côté stress. Je suis quand même confiant de gagner. Allez, c'est la dernière ligne droite. François est rassuré quant à l'issue de la soirée. Il reste encore la note de l'addition que nos juges doivent encore attribuer et qu'il va découvrir dans quelques minutes. Nos restaurateurs vont en effet se réunir une dernière fois pour la grande finale. Ah, c'est bon, j'ai réparé ma bêtise. Voici les moyennes que François a obtenues. Pour la salle, François a obtenu une moyenne de 7,25 sur 10. Pour la note en cuisine, il décroche un 4,25 sur 10. Eh, candidat sérieux ? En fait, je pense que vraiment, François va être deuxième uniquement à cause de l'addition. Il récolte un 6 sur 10. Et enfin, pour le service, 7,5 sur 10. Après une semaine de compétition acharnée, c'est le moment très attendu de la finale. Nos cinq restaurateurs vont enfin découvrir toutes leurs notes. Après, Mérone, je pense qu'elle est sérieuse comme candidate. Et se parler en toute franchise pour la dernière fois de la compétition. Oh, ça va chier, là. Ça va chier, préparez-vous. Enfin, ils découvriront le meilleur restaurateur de la semaine. Vraiment, à cet instant-là, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah bon ? Pourtant, elles ne sont pas mauvaises, ces notes, quoi. Ah, mais quand je découvre mes notes, alors je suis d'une déception et je ne les trouve pas justifiées. Oh non, on ne pleure pas, bichette. Elles ne sont pas fondées. J'ai été la bête noire et la cible à abattre. C'était comme ça. Mais non, mais ne le prends pas comme ça. Dis-toi, il y a peut-être des trucs que je n'ai pas vus. J'ai été sincère avec vous. Je vous ai tous bien noté. Et vous me l'avez très, très mal rendu. Je retrouve des... C'est pas parce que tu notes bien les gens qu'eux, forcément, ils doivent te donner des bonnes notes. Il faut être un peu réaliste aussi avec ce que tu proposes. Je ne sais pas. Ah, je ne l'ai pas aimé. 5 partout, comme si vous étiez parlé, en fait. La salle de la cuisine, je retrouve les mêmes notes. Vous n'avez rien aimé, en fait. Pour moi, c'est un stratagème. Je me dis que vous êtes arrivés avec des a priori, barraja, la critique facile. Eh bien, elle n'a pas dû nouer des bonnes notes, donc on ne va pas les parler. Voilà mon ressenti au vu de mes notes. Chez tout le monde. C'est vraiment bizarre. Voilà, Daniel qui répète encore ce que je dis. Je te donnais un 8, je te donnais un 7. Tout ce qui était bien, j'ai bien noté. Vous êtes professionnel, continuez comme ça. Je vais te dire, raja, s'il y a un professionnel ici, c'est bien, Daniel. Ouais, c'est bien. J'ai rien trouvé de professionnel chez toi. Cette bromance entre François et Daniel, je suis un peu fan, en vrai. Rien, rien. Vraiment rien. Continue dans ton restaurant. Moi, quand je vous ai souhaité des choses, c'était des choses sincères. Moi, je n'ai même plus envie de réagir. Parce que là, vraiment, il y a des notes qui sont vraiment incompréhensibles. Il faut qu'il m'explique. Alors, d'accord, la cuisine. J'ai envie, vraiment, tu m'expliques ça. Le seul 3 que j'ai mis, c'est le seul 3. Est-ce que tu as trouvé de la merde dans la cuisine ? Est-ce que je peux justifier la note ? Vas-y, on l'écoute. Elle a mis 3 parce qu'elle a trouvé deux spots de gras et des conserves. Oui, d'accord. Quand tu me critiques et que tu dis que c'est de l'industriel et que toi, tu as des boîtes de conserves partout, là, c'est du foutage de gueule, excuse-moi. Des boîtes que j'ai, c'est des produits de qualité. Moi aussi, les boîtes de conserves que j'ai, j'ai constaté des choses chez toi qui n'étaient pas très claires. Ben voilà, t'avais qu'un mètre zéro et que t'étais tranquille. Merci. De rien, je t'en prie. On passe à quelqu'un d'autre. Oui, parce que ta salle est dégueulasse. On rappelle, chez Rosa, le resto chic, il y avait un écran de télé. Ça dénote. Pour moi, ça fait PMU. Ça ne fait pas resto chic. Et autant que je me souvienne, il y avait un canapé, mais qui était éclaté et qui a dû enregistrer tous les proutes de la création, parce qu'il était déchiré. Il y avait de la saleté sous les tables et il y avait aussi les marches où il y avait une barre de PT en plein milieu qui est frontale. Quand tu rentres dans le resto, tu ne vois que ça. Oui. Mais ma salle n'est pas plus jolie que ta salle ? Non. C'était une question ? Ah ben, on n'a pas les mêmes. Parce que moi, chez Daniel, j'ai dit que je n'aime pas parce que c'est très noir et très sombre. Mais après, c'était cohérent avec ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire que moi, je respecte sa vision des choses. Parce qu'il voulait un truc qui fait un peu Night in Paris, machin, tout ça. Un peu hindus, un peu noir, club. Club privilégié, j'ai envie de dire, club VIP. Ça marche. Ça, je ne peux pas lui enlever. Ce qu'il a voulu faire, c'est ce qu'il voulait faire. Moi, ça ne me plaît pas parce que je trouvais que c'était très noir. Mais bon, voilà. Mais au moins, c'était propre. C'est un bon argument. On n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes goûts. Non, ça, c'est salaud. Par contre, sa cuisine, elle a l'air phénoménale. Non, elle n'était pas sale, sa cuisine, Daniel. Si, je ne me rappelle pas. Merci pour le neuf, Daniel. C'est un plaisir. J'ai des très, très mauvaises notes de la part de Rosa. Je ne suis pas du tout surprise. Je n'étais pas très ouverte à découvrir des nouvelles saveurs. Pour l'addition, tu m'as mis 3 sur 10. Alors que les plats, on avait vu que les plats chez Mérone, ils étaient mais dérisoires en termes de prix. On était là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle lui a mis 3. Ne valez pas plus. Oh. Tu dis chic, mais tu n'es pas chic. Paf. C'est incroyable. Tu sais, si ça ne coûte pas 200 euros, l'addition... C'est pas chic. C'est pas chic. Rosa, c'est chic chaque choc. Stop. Ah, c'est le truc des gars du Béhard, là. Le chic est chic et je ne m'en rappelle plus. Au restaurant, il n'y a rien qui te plaît. C'est pour ça que j'ai construit. Oui, mais reste-y, quoi. Oh, putain. Je vais te dire. J'ai un peu survolé. Il y a du très bas et du très haut. Des 3, des 4. C'est sûr, ça ne fait pas plaisir. Mon assiette, 3. Je ne suis pas d'accord. Je suis très vexée, mais j'accepte la critique. Mais par contre, je sais ce que je fais. C'est très beau, c'est très propre et c'est du frais. Donc, je suis contente de moi, quoi qu'il arrive. C'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Le moment fatidique du résultat a sonné. Chaque restaurateur va maintenant découvrir la moyenne générale de son établissement. Alors, qui de Raja, Rosa, Mérone, Daniel ou François sera élu meilleur restaurateur parisien dans ce tour du monde de savoir ? À ce moment-là, je suis toujours confiant. Pour moi, c'est une course finale entre Daniel et moi. J'ai toujours cette petite peur de ne pas gagner. C'est excitant et je peux gagner. J'ai de bonnes chances parce que je pense que dans mon restaurant, on n'a pas commis une grosse faute contrairement aux autres. Daniel, j'ai vu ses notes. Elles sont vraiment trop surnotées par rapport à son restaurant, à sa cuisine et à tout ce qu'on n'a pas vu. Il a trois restaurants sur Paris maintenant. Je pense qu'il gère. C'est pas moi qui gagne, j'aimerais que ce soit Mérone qui gagne. La compétition va être entre Daniel et François. 5,8. C'est pas beaucoup. Elle méritait plus. 6 sur 10. Je trouve que Mérone aurait dû être au-dessus de François. Sur les notes. 5,7. Elle est dernière. 6,2. Quoi ? Elle est première ! Alors oui, elle est première. Vous choquez pas. Elle est première parce qu'elle a mis des boîtes intergalactiques à tout le monde. Tout le reste de la semaine, elle a baissé toutes les moyennes. Et après, elle a réussi à engreiner Rajah là-dedans. Ce qui fait que Rajah a suivi et a mis des turboboîtes. Elle a bien joué son coup. En la tête, avec une moyenne de 6,2 sur 10. Allez, Daniel, Daniel. Si la moyenne de Daniel est supérieure à celle de Rosa, c'est lui qui remporte la compétition. 7 sur 10. Oui ! C'est donc Daniel qui remporte le titre de meilleur... Ah, il les a explosés, quoi ! Restaurateur de la semaine ! Par contre, Mérone avant-dernière, c'est pas mérité du tout. D'ailleurs, le restaurant de Mérone est toujours ouvert. Vous pouvez y aller. Il y a quelqu'un qui y est allé récemment, qui a dit que c'était très bien. Merci beaucoup. Je suis contente que tu as gagné. Bravo. Tu m'as bien aidé. Merci. Tu m'as bien aidé. Je suis hyper heureux. Fier de mon équipe, d'abord. Et de moi, un peu après. Un petit peu. T'as le droit. Mon feeling et un courage pour continuer dans la même direction. Eh ben voilà ! C'était un nouveau react de l'addition, s'il vous plaît. Daniel a gagné cette semaine à Paris. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux react sur l'addition, s'il vous plaît, puisqu'on a décroché plein, plein, plein de semaines grâce à une communauté fantastique qui s'est battue corps et âme et sang et âme et sang pour trouver encore plus d'épisodes. Je ne sais pas encore le prochain, si ça sera Strasbourg ou Montpellier. On y retourne. Le centre de la veine ou le seul point géographique que j'arrive à situer sur une carte ? On ne sait pas. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas. Live tous les mardis à 18h et les dimanches à 11h. Les liens de mes chaînes sont en description. N'hésitez pas à follow pour savoir quand c'est. Et les VOD, c'est tous les mercredis et samedis à midi. Poil au kiki. A plus, YouTube.